Après le Maroc, nous arrivons en Mauritanie. Nous attendons le train sans doute le plus marquant d'Afrique de l'Ouest. C'est le plus long du monde. Ce train minéralier peut mesurer jusqu'à 2,5 km. Il relie les mines de Zuérat au port de Noidibu. Jeanne, tu fais la visite ? Nous avons ici une douche privative. Si vous me suivez, nous arrivons dans ce qu'on appelle le lodge entre nous. C'est pas ça ! Ça arrive à peu près toutes les demi-heures. On va s'y faire. Grâce à la SNIM, nous voyageons dans la voiture de Mohamed, le Convoyeur. Plus autre que les wagons, elle nous offre une vue panoramique sur tout le train et le désert à l'entour. Ces 200 wagons sont tous chargés en minerais de fer lorsqu'ils seront à Noidibu. Depuis 1963, il n'a jamais interrompu son trafic et joue un rôle essentiel dans le ravitaillement des villages du nord de la Mauritanie. ... ... ... ... ... ... ... ...